bonjour tout le monde je remercie le seigneur de pouvoir partager comment il m'a sauvé je vais vous parler de mes parents pour commencer mes parents se sont rencontrés après la guerre ma mère a demeuré à aston jonction et puis un jour il ya deux de ses soeurs qui ont demandé de d'aller en vélo à d'avéluville et puis ma mère a travaillé dans une auberge et d'avéluville était loin de 6 milles d'astons jonction alors ça lui disait pas tellement d'y aller mais ses soeurs leur supplié puis elle a fini par dire oui et là ils se sont rendus au restaurant d'avéluville et là mon père lui il était déjà au restaurant il tenterait de discuter avec le propriétaire faut dire aussi en passant que mon père était allé à la guerre 39 45 il nous disait que ça il était allé pendant cinq ans et six mois et demi c'était long et puis mon père quand il a vu entrer au restaurant ces trois jeunes femmes et bien là c'est ma mère qui l'a remarqué puis il est allé la voir pour parler avec elle lui demander son adresse parce que il voulait aller la visiter ma mère lui a donné son adresse et elle s'est dit en elle-même il viendra jamais c'est trop loin tu sais pour elle il y avait la distance mais mon père d'enfant là il a emprunté un cheval et une voiture pour aller chez ma grand-mère aller visiter maman et puis là rendu chez ma grand-mère ma grand-mère avait quatre filles et trois garçons et là ma mère n'était pas là cette journée là elle était chez le voisin alors ma grand-mère a dit on va envoyer quelqu'un chercher et puis quand ils ont commencé à se fréquenter comme ça ça a pas été tellement long qu'ils sont tombés en amour c'était vraiment comme un coup de foudre puis par la suite mon père vu qu'il travaillait à Toronto bien qu'il a marié ma mère il a emmené ma mère à Toronto mais ma mère ne parlait pas anglais et puis dans l'endroit où il demeurait bien il y avait beaucoup de races différentes il y avait plein de langues aussi différentes et ma mère n'osait pas sortir de son appartement parce qu'elle ne pouvait pas communiquer avec les gens alors elle s'ennuyait beaucoup puis là ensemble mon père et elle ont décidé d'aller déménager à d'Aveluville et puis que là mon père achèterait une maison puis là il commencerait leur famille mon père a trouvé un travail dans une usine là-bas et ils ont commencé leur famille à d'Aveluville et puis mon père avait 32 ans ma mère avait 24 ans et ils ont eu 10 enfants dont je suis la deuxième et puis j'ai vu mes parents toujours s'aimer beaucoup mon père n'était pas gêné de dire à ma mère qu'il l'aimait devant nous mes parents ils étaient catholiques mais ils nous obligaient pas à aller à la messe mais moi vu que j'allais au couvent c'était des religieuses qui m'enseignaient puis on apprenait le catéchisme les questions les réponses par coeur puis elle nous parlait de ce dieu créateur qui avait créé le ciel la terre et tout le monde et puis moi je voulais connaître ce dieu alors j'ai décidé à l'adolescence de commencer à aller à la messe à tous les matins avant d'aller à l'école et puis là je m'étais acheté un micel pour pas être dérangé de pouvoir suivre dans mon micel et puis là j'allais à la messe à tous les matins mais jusqu'au jour où j'ai réalisé que mon coeur sortait aussi vide que quand j'étais rentrée alors je me suis dit que j'irais à la messe seulement que dimanche et aux fêtes particulières comme noël pâques et puis que je prierais dieu dans mon coeur le soir avant de me coucher j'avais appris à l'école une prière par coeur ça dit mon dieu je vous donne mon coeur prenez le s'il vous plaît pour qu'il soit tout à vous oh mon bon jésus que jamais personne ne puisse le séparer de vous alors je disais cette prière à tous les soirs avant de me coucher et puis j'essayais de quand même aller à la messe le dimanche et puis là par la suite il y a eu la mode des salles de danse et moi je vieillissais puis j'ai ma soeur plus vieille que moi et mes amis de filles on se réservait un taxi le samedi soir et on allait dans les salles de danse c'était aussi une orchestre à chaque semaine et on aimait beaucoup s'amuser comme ça aller danser puis par la suite même si c'est là que j'ai rencontré mon mari aujourd'hui on a commencé à se fréquenter on se rencontrait dans différentes salles de danse il y en avait même une à w ville et puis là on s'est fréquenté on s'est marié le 26 décembre 1964 et par la suite nous avons eu trois merveilleuses et à cause du travail de mon mari bien on est déménagé en 1967 à drummondville parce qu'il commençait dans l'imprimerie et là il débutait et puis par la suite à cause du travail aussi on est déménagé à Grambay ensuite à Montréal parce qu'il travaillait là mais on demeurait à la Val-des-Rapides et à la Val-des-Rapides j'avais une bonne amie une voisine et par la suite vu qu'on est déménagé en février 1974 à Québec là j'ai demandé à Dieu d'avoir quelqu'un qui pourrait être une bonne amie comme j'avais déjà à Montréal parce que ici à Québec je ne connaissais aucune parenté aucune famille aucun ami et puis c'était cher à mon coeur d'avoir quelqu'un donc je pourrais vraiment partager mais le logement en face de chez nous quand on est arrivé là il était vide mais quelques temps après il y a une jeune famille qui est venue demeurer en face chez nous puis cette famille c'était des chrétiens c'était un couple qui avait un petit garçon de 5 ans puis la maman était ensemble et nous avons commencé à se saluer puis devenir des bonnes amies et puis un jour je me souviens elle avait étendu son linge sur la corde puis elle était partie puis il y a eu un crof en tout cas dans l'après-midi puis là je me disais mais son linge commençait déjà à partir puis là je me dis je vais ramasser son linge pour qu'elle puisse le retrouver quand elle veut revenir et puis là j'ai ramassé son linge j'ai mis ça sur sa poubelle à l'arrière sur sa galerie tout ça puis quand elle est arrivée pour longtemps après bien elle savait elle qu'avec le vent que son linge pourrait être partie fait qu'elle a vu que son linge était ramassé puis elle a pensé que c'était moi qui l'avais ramassé fait qu'elle est venue me voir pour me remercier puis me dire aussi que Dieu me bénirait pour cette action que j'avais faite mais moi je ne comprenais pas tout mais lorsque elle a commencé à me parler de Dieu elle me disait que ça faisait pas tellement longtemps qu'elle était chrétienne puis qu'elle avait accepté le Seigneur puis moi j'étais catholique je pratiquais plus comme avant mais je voulais garder ma religion puis je voyais ça quand elle me parlait de Dieu je voyais ça comme une religion alors le temps qu'elle a été ma voisine qu'elle m'a dit comment elle avait été sauvée puis elle vivait plein d'épreuves son mari il cherche un emploi et il n'y avait pas d'emploi puis il y avait un jour en allant chercher un emploi il avait amené son petit garçon avec lui puis il l'avait laissé dans l'auto mais le peu de temps qu'il parlait avec le monsieur pour l'emploi son petit garçon a touché au bras de vitesse qui était au volant puis l'auto a commencé à frapper des autos en descendant c'était dans une côte et une tante roulotte et tout puis là c'était vraiment d'autres épreuves qui s'ajoutaient à tout ce qu'il vivait puis moi je trouvais qu'elle avait quand même une paix une sérénité au travers de ce qu'elle vivait puis je me disais moi je ne serais pas comme elle puis je ne réagirais pas comme elle probablement mais elle me disait que c'est parce que le Seigneur les aimait qu'ils avaient des épreuves mais moi je me disais bien si le Seigneur vous aime tant à moi-même là je pensais bien que le Seigneur vous lâche un peu tu sais ça n'arrêtait pas mais je voyais qu'au travers de ce qu'elle vivait elle avait cette paix-là puis ça me touchait beaucoup puis à cause justement des épreuves qu'ils vivaient bien elle m'a annoncé à un moment donné qu'ils devaient déménager à Saint-Alexandre de Kamouraska parce qu'ils avaient une maison là-bas et que ça leur coûterait moins cher en étant là puis son mari pourrait probablement trouver un emploi et puis là elle m'a demandé de ramasser son courrier parce que son changement d'adresse n'était pas fait et là j'ai dit certainement je vais ramasser ton courrier il n'y a pas de problème puis dans mon coeur là ça disait enfin j'en entendrais plus parler parce que ça me bouleversait beaucoup je voyais qu'elle avait de quoi que je n'avais pas mais je ne savais pas c'était quoi et puis elle m'a dit que quelqu'un viendrait ramasser son courrier une fois par semaine et puis là ils sont déménagés mais moi cette personne-là qui venait ramasser le courrier je ne savais pas que ça serait un autre chrétien alors une fois par semaine le monsieur venait chercher le courrier et il me parlait de son Dieu du salut que Dieu lui avait accordé et je trouvais ça beau je trouvais ça vrai mais c'est comme si encore là je m'ancrais sur ma religion puis je restais catholique mais je partageais à mon mari ce que ma voisine m'avait dit ce que lui m'avait partagé aussi puis mon mari m'avait dit bien on a déjà une religion qu'on ne pratique pas comment veux-tu aller dans une autre oh c'est vrai ça penchait dans la balance mais la dernière semaine qu'il est venu il n'est pas venu à la même heure puis d'habitude mon mari le laissait tout seul avec lui mais là c'est lui qui a ouvert la porte mon mari et puis là il a entendu l'évangile pour la première fois de quelqu'un vraiment qui appartenait à Dieu parce que moi j'avais beau y partager des choses mais c'est pas comme quand quelqu'un est vraiment un chrétien et qui peut dire vraiment les choses qu'il a lu dans la parole de Dieu puis en fait quand le monsieur nous a invités à aller à l'église avant de partir puis aussi on a dit oui mais dans notre cas cette fois-là c'était non on n'était pas prêt mais il m'a laissé un livre avant de partir c'est ce livre-là Que dit le Christ? Que dit le Christ? C'est un bon livre que j'ai lu plus tard après que lui est parti mais dans son livre il avait laissé à la première page son nom et son numéro de téléphone et puis là il est parti il s'est passé quelques mois certainement entre ça que j'ai pu lire ce livre ce livre qui nous parle des différences que l'église catholique a face à l'évangile que ce soit pour la prière les prières pour les morts le purgatoire les indulgences la confession les sacrements moi j'avais lu ce livre-là puis je voyais que même pour les sacrements il n'y avait que deux c'était le baptême et la communion puis dans toutes les choses les sujets il les expliquait face à la parole de Dieu puis là je voyais qu'il y avait des erreurs dans ma religion puis même si j'étais catholique mais encore là je n'étais pas prête à changer parce que je voyais tellement ça comme une religion puis je me disais mes parents m'ont baptisé dans cette religion catholique et je pensais que c'était encore la meilleure mais Dieu a permis que graduellement ils viennent toucher notre cœur alors par la suite il s'est passé une année c'est en l'été 1975 puis il y a eu une grève à l'imprimerie qui a duré quatre mois et demi puis durant cet été-là il a fait tellement beau puis on aurait pu être toute la famille ensemble souvent au camping tu sais mon mari il n'avait pas besoin d'aller avec les employés pour le piquetage il était contre maître mais il allait régulièrement chez son patron pour aider pour compenser tout ça parce que mon mari aime beaucoup aider mais après c'est sûr qu'il était souvent absent puis moi je commençais à trouver ça plus difficile d'être souvent toute seule avec les enfants puis quand il travaillait mon mari travaillait le soir alors le soir je n'étais pas là les enfants mais en tout cas c'est un été où on aurait pu être de plus en plus réunis en famille mais vu que ce n'était pas la situation que je vivais un jour je lui en ai parlé je lui ai dit ça serait bon tu sais que à un moment donné il se passe quelque chose parce que moi je trouve ça difficile puis il m'avait dit bien je vais essayer de changer puis là dans mon coeur bien je pensais bien peut-être ça va être comme les autres fois parole d'ivrogne comme on le dit mais cette fois-là on aurait dit qu'il était plus sincère que d'habitude et graduellement je le voyais il faisait des efforts il essayait de rester plus à la maison après son travail quand il finissait à minuit il pouvait plus s'en venir chez nous puis je voyais vraiment que sa bonne intention mais aussi je pense que c'est Dieu qui commençait le travail dans son coeur parce que je me souviens dimanche matin on n'écoutait pas la télévision nécessairement une émission religieuse il a ouvert la télévision puis c'était l'émission de Rex Sombard Rex Sombard qui est un petit cathart qui avait sa grosse bible dans les mains puis qui prêchait la parole de Dieu puis il y avait aussi une chorale il y avait des personnes qui chantaient puis mon mari il écoutait ça lui il aime beaucoup la musique alors il aimait beaucoup les chants mais moi quand j'écoutais le prédicateur c'est comme si ça me rappelait ce que ma voisine m'avait partagé puis le monsieur aussi quand il était venu ramasser son le courrier puis là je lui avais demandé tout à coup c'est pareil à l'église où ils y allaient eux autres est-ce qu'on pourrait y aller puis là il m'a dit non non je suis trop fatiguée on ira pas et le deuxième dimanche on a pu encore écouter l'émission et encore là je lui ai demandé on y va-tu à l'église pour aller voir comment ça se passe puis là il m'a dit ben non ce soir il y a un bon film à la télévision non on y va pas et ce n'est qu'au troisième dimanche là il a accepté qu'on aille à l'église mais il y avait des conditions il a dit on n'emmènera pas les enfants parce qu'on ne veut pas que on ne veut pas que si on veut partir qu'on puisse être libre et puis excusez-moi là il m'a dit aussi si toi tu aimes ça puis moi je n'aime pas ça je t'avertis je te laisse là parce que j'y vais par curiosité je ne veux pas me faire prendre je dis ok il n'y a pas de problème alors là j'ai trouvé le livre et le nom et le numéro de téléphone du monsieur et puis là Renal a téléphoné au monsieur puis il lui a demandé où est l'adresse de votre église le monsieur était tellement content il dit je peux aller vous chercher Renal il dit non non il dit laissez faire il dit j'ai deux autos il n'y a pas de problème donnez-moi juste l'adresse alors on s'est rendu pour l'heure à l'église et là il nous a prêté une bible pour qu'on puisse suivre durant le message durant la prédication et le pasteur a commencé à prêcher et lorsqu'il citait des versets le monsieur nous aidait à trouver le passage dans la bible puis là moi j'étais assise puis je me disais mais c'est donc bien beau puis là je pensais ici je vais entendre parler de Dieu comme j'ai toujours voulu entendre et là je décidais de revenir sachant pas si mon mari avait aimé ça mais après la réunion le pasteur est venu nous voir puis il nous a demandé si on avait aimé ce qu'on avait entendu puis mon mari a dit oui oh j'étais content parce qu'il répondait oui puis moi aussi j'avais bien aimé ça et puis il a dit à mon mari si vous avez des questions vous pouvez les préparer puis moi je peux répondre à vos questions je peux aller chez vous puis je vais répondre à vos questions mon mari il dit oh oui j'en ai des questions et bien il dit préparez-les puis il dit je vais aller chez vous alors le mercredi suivant il avait pris un rendez-vous avec nous puis il est venu à la maison et là il a mis sa bible sur la table puis là il a dit à mon mari est-ce que vous avez vos questions là il dit oui il dit j'en ai deux pages wow je ne savais pas qu'il y avait autre question mais il a sorti ses feuilles puis là le pasteur il dit on va commencer puis là mon mari a commencé à poser ses questions et puis lorsque le pasteur répondait il trouvait le verset dans la bible puis là il tournait la bible vers mon mari puis il se lisait ça pendant tout l'après-midi il a fait ça avec mon mari puis mon mari se répondait tout seul c'est lui qui lisait les réponses mais moi je me disais voyons donc un livre qui répond aux questions c'est merveilleux ça et puis avant de partir il s'est tourné vers moi il dit vous madame Dumont si vous mouriez ce soir où est-ce que vous iriez c'est quand je vais être morte je vais savoir ça je ne peux pas savoir ça avant de mourir il dit vous savez si vous attendez il va être trop tard parce que le Seigneur préparez-vous parce que je viendrai comme un voleur oh ça je l'avais déjà entendu à l'église catholique préparez-vous parce que je viendrai comme un voleur mais j'ai répondu mais comment me préparer puis là il a tourné dans la bible dans l'évangile de Jean au chapitre 3 au verset 16 puis il me l'a fait lire ce verset c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui mais là il ne m'a pas laissé finir il dit vous ne lisez pas comme il faut je dis non il dit mettez votre nom à la place de mon ça va être plus personnel pour vous alors je le réalisais car Dieu a tant aimé Gisèle qu'il a donné son fils unique afin que Gisèle croit en lui ne périsse point mais que Gisèle est la vie fermière il dit croyez-vous ça que Dieu a envoyé son fils dans le monde pour vous sauver je dis ben oui je crois ça êtes-vous sauvée non je ne pouvais pas dire oui parce que je ne l'étais pas mais je venais de comprendre le moyen que Dieu avait pris pour me sauver que Dieu avait envoyé son fils pour me sauver puis si je croyais j'avais la vie fermière alors avant de partir il nous a encouragé à lire dans l'évangile de Jean et de demander à Dieu de nous éclairer pour comprendre sa parole et puis entretenant on a commencé à aller à l'église le dimanche matin et là j'entendais des prédications comme un jour j'ai entendu la prédication dans Matthieu au chapitre 7 verset 7 demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira puis moi ça m'encouragait parce que lorsqu'il a dit cherchez et vous trouverez bien moi je cherchais je voulais trouver Dieu et j'entendais des témoignages aussi des personnes qui disaient qu'ils avaient accepté le Seigneur et comment Dieu les avait transformés puis qu'ils étaient sauvés puis il y avait même la date de leur salut puis moi j'étais belle surprise de tout ça parce que je me disais bien j'ai la date de ma naissance mais j'ai pas de date pour mon salut et on a continué à aller à l'église et une autre fois c'était une prédication sur un pierre 3 du suite qui dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu et là entre temps mon mari lui il avait accepté de lire de commencer à lire puis là il lisait dans l'évangile de Jean puis il était rendu au chapitre 14 puis rendu au verset 26 il me dit hey je l'ai je l'ai je me souviendrai toujours il était assis dans le salon puis il me dit ça je l'ai je sais que c'est vrai mais je dis c'est quoi qu'est-ce que tu as il dit je sais que la Bible c'est vrai parce que quand le pasteur était venu mon mari il avait dit prouvez-moi que la Bible est vraie puis le pasteur avait répondu un verset de 1 Timothée 2 Timothée 3 16 puis ce verset dit toute l'écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner pour convaincre pour corriger mais ça l'avait pas nécessairement convaincu mais lorsqu'il lisait dans l'évangile de Jean au chapitre 14 rendu au verset 26 ça dit mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit alors là il s'est rappelé il a compris que les apôtres pouvaient se rappeler par le Saint-Esprit que Dieu leur avait donné après qu'il était monté au ciel puis il pouvait se rappeler puis écrire la parole là il savait il savait que la Bible était vraie et puis par la suite il avait accepté le Seigneur puis là je le voyais transformé j'avais un mari qui c'était plus la musique je veux dire la télévision le radio en même temps c'était un homme qui il blasphémait plus il buvait plus il lisait la Bible en plus mais là je me disais mais Dieu est vraiment puissant puis il est vivant j'avais un mari nouveau que je n'en revenais pas tu sais lui qui avait tant voulu depuis notre mariage essayer de changer puis là je voyais que ça durait puis qu'il était heureux en plus mais moi je n'avais pas encore commencé à lire vers l'évangile de Jean alors moi qui voulais être sauvé avoir ce bonheur qu'il y avait et bien là je me souviens un soir puis il travaillait puis là j'avais couché mes petites filles ils avaient installés dans le lit puis j'ai dit je vais aller dans ma chambre puis je vais commencer à lire l'évangile de Jean alors je m'installe dans mon lit je rouvre la Bible l'évangile à l'évangile de Jean le chapitre 1 le verset puis là je commence à lire au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu mais là j'essayais de continuer à lire puis là je ne comprenais même pas ce que je lisais je ne savais pas de quoi ça parlait mais là j'étais vraiment triste j'ai dit j'ai fermé ma Bible puis là j'ai dit mais Dieu moi je ne comprends même pas ce que je lis puis je vais être sauvée mais fais-moi comprendre ce que je lis alors j'ai ouvert la Bible au hasard mais vous savez avec Dieu il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous et puis là je l'ai ouvert au chapitre 16 puis j'ai commencé à lire ça allait bien je comprenais vu que c'était des proverses c'était plus simple mais rendu au verset 25 il est écrit telle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la voix de la mort oh mais j'ai dit moi je ne suis pas un homme je suis une femme mais vu qu'il avait mis mon nom à la place de monde j'ai dit ben si je mets femme à la place de homme peut-être ça va être plus personnel ben je voulais que ça devienne personnel alors je le réalisais telle voix paraît droite à une femme mais son issue c'est la voix de la mort oh là 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 ça me parlait parce que moi là ma voix je la pensais vraiment droite moi je me disais je m'occupe de mes enfants j'essaie d'être une bonne épouse et puis je me comparais aux autres c'était en 1975 ça ne parlait plus de péché et puis en plus tu sais je me pensais bonne puis j'avais ma religion je pensais que c'était la bonne religion mais cette fois-là quand j'ai lu telle voix paraît droite à une femme ben Dieu m'a montré ma voix elle n'est pas droite ma voix n'était pas droite et c'était et en plus il dit son issue c'est la voix de la mort la mort spirituelle puis à ce moment-là c'est comme si Dieu me montrait une photo de mon cœur ce que lui voyait mais que le monde voyait pas dans mon cœur que ce soit l'égoïste la colère du mensonge la jalousie l'orgueil c'est tout ce qui était caché dans mon cœur que le monde voyait pas mais que Dieu voyait là je pouvais pas rester assise dans mon lit j'ai descendu de mon lit je me suis agenouillée je me suis agenouillée puis j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés là j'ai réalisé que j'étais pécheur parce que quand le pasteur avait dit à mon mari tu crois ça que t'es un pécheur lui avait dit oui tu crois ça que tu t'en vas en enfer à cause de ça il avait dit oui puis il dit qu'est-ce que tu fais avec ça mais moi là s'il m'avait posé la question j'aurais pas été capable de dire oui mais là à ce moment là quand j'ai lu ce verset là Dieu me montrait que j'étais pécheur puis il fallait qu'il vienne mourir pour me sauver même si j'avais été toute seule sur la terre il avait fallu qu'il meure parce que lui il avait pas de péché puis il portait mes péchés puis là ce soir là j'ai demandé à Dieu de me pardonner j'ai dit je le crois que t'es mort sur la croix de me sauver puis je t'accepte comme mon sauveur puis là je le remercie de m'avoir sauvé de m'avoir fait comprendre son merveilleux salut et puis ça c'est arrivé le 17 septembre 1975 et à partir de ce jour je peux vous dire que je comprends la Bible quand je la lis puis dans ma vie Dieu a commencé à changer des choses que moi je pouvais pas changer il m'y sapait j'avais plus peur de mourir parce que même si j'étais catholique je savais pas où j'allais j'osais même pas penser à la mort parce que dans ma religion ça disait qu'il faudrait que je me confesse avant de mourir parce que il n'y a pas de péché qui rentre au ciel puis là j'osais même pas penser à ça parce que je savais que si j'avais un accident puis que je pourrais pas me confesser bien je serais perdue mais maintenant je savais où j'allais que j'avais cette paix-là cette joie d'être sauvée que Dieu m'avait prise et puis je voudrais vous dire à ceux qui m'entendent que c'est une décision que vous devez prendre vous aussi personnellement parce que c'est lui qui a pensé à vous en premier si vous êtes en train de respirer en ce moment ce n'est ni le destin ni la chance ni le hasard ni une pure coïncidence vous êtes vivant parce que le Seigneur vous a créé votre vie n'est pas un accident même si vos parents n'ont pas prévu que vous naissiez Dieu lui l'a fait il n'a pas été surpris du tout par votre naissance il vous a désiré puis aujourd'hui il désire que vous soyez sauvés et c'est le désir de mon coeur que vous ayez cette assurance comme il l'a fait à mon coeur Sous-titrage ST' 501